Alors qu'en direct de la piscine, on nous signale un pigeon qui s'est introduit dans le bassin. Alors, comme vous avez pu le constater pendant l'émission, moi j'étais un peu frustré par les décisions de l'ACMAS, enfin la non-communication de l'ACMAS. Du coup, je suis allé un peu creuser, trouver des infos, et j'ai décidé, avec les gens qui sont ici ce soir, de reconstituer la réunion de l'ACMAS. Alors, tout le monde a son petit texte que j'ai préparé, voilà, je suis metteur en scène aujourd'hui, c'est génial. Donc, pour info, moi je serai responsable de la commission OK Subacotique de l'ACMAS. Pour info, sachez que tout ça n'est qu'une fiction, toute ressemblance avec des personnages et ou des personnes existant dans la vie réelle est fortuite et incongrue. Voilà, ceci dit, on peut passer à la suite. Cécile, toi tu seras madame, très bien, représentante française de la commission OK Subacotique pour la FFSSM, mais tu es aussi, bizarrement, responsable du comité coaching de l'ACMAS. On va comprendre ça pendant le jeu. Stéphane, toi tu es Mr Rogers, tu es le responsable OK Sub de la Fédération Américaine. Et Christophe, tu es Monsieur Bam Bam, responsable OK Sub des Philippines, là où ont lieu les SEA Games. Et Rodolphe, bien sûr, le meilleur pour la fin. Monsieur Buzut, responsable OK Sub de la Turquie. Donc, est-ce que vous avez bien vos petits textes en main ? Au mot de Buzut d'ailleurs, un très gros joueur à Béchic. Au mot de Buzut. Voilà, alors est-ce que vous êtes prêts ? On va commencer cette petite mise en scène tout à fait parodique, je le rappelle. Attache-toi un peu. Alors, oui, attendez, il y a un élément de décor. Ok, alors, bonjour à toutes et à tous, bienvenue à cette nouvelle réunion de la section OK Subacotique de l'ACMAS. Pour rappel, nous nous sommes engagés en décembre à prendre une décision aujourd'hui, enfin, à prendre une décision aujourd'hui quant aux dates des prochains mondiaux, et ce, dans le respect et l'équité. Ok, d'ailleurs, à ce sujet, une première chose me chiffonne. Madame Trébien, qu'est-ce que vous faites là ? Bah, je représente la France. Ah oui, c'est vrai. Ce serait bien que votre président vienne quand même. Je rappelle que je ne l'ai toujours pas rencontré, et que vous travaillez à l'ACMAS en tant que responsable du comité coaching de la commission OK Subacotique. C'est pas de ma faute, il ne parle pas un mot d'anglais, alors il m'envoie pour représenter le pays, à toutes les réunions. Mais de toute façon, il est à l'ouest, c'est moi qui gère tout en vrai. D'accord, ça explique pourquoi il n'est jamais là, en effet. Bon, ça commence bien. De toute façon, je tiens à rappeler que j'ai tous les droits, j'ai créé le OK Sub en France. Ah oui, vous avez créé l'univers aussi ? Je ne vous... Je ne vous cache pas que je n'y suis pas pour rien. Très bien, on va s'arrêter là pour les remarques personnelles, à moins que quelqu'un ait quelque chose à ajouter. Que ce soit bien clair ! Je ne sais pas quand le mondial jeune va avoir lieu, mais en tout cas, ça va être en Turquie. Ok, mon petit pote ? Monsieur Bouzout, s'il vous plaît... Non mais je te le dis ! On va y venir, on va y venir, monsieur Bouzout. Bien, nous allons commencer par le premier sujet. Les joueurs de hockey veulent savoir quand auront lieu les prochains mondiaux et où ? Alors, bonjour à tous. À ce sujet, j'ai travaillé sur une proposition facile à mettre en place et je voulais vous la présenter. Non mais attendez, vous êtes qui, vous ? Je suis monsieur Bam Bam, responsable de la commission Hockey Sub des Philippines. Et à ce titre, mes collaborateurs et moi avons travaillé sur une solution pour accueillir le mondial au plus vite. Non mais attendez, monsieur Bam Bam, on voit des décisions très importantes ici qui ne peuvent pas être prises à la légère. Donc, s'il vous plaît, je vous propose qu'on se fixe sur le lieu du prochain mondial. Je ne sais pas pour vous, mais je suis chaud pour regarder la Gold Coast en Australie. J'ai regardé des images sur Google Maps et franchement, ça claque. Petite piscine découverte. En plus, ça va être bien sympa pour les prochaines vacances du vice-président de la CMA. Il va adorer. À moins que la France veuille organiser quelque chose. Non, 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 c'est la garde à trouver une piscine. Il faut tout un dossier, tout ça. Vous êtes sûr ? Ça fait longtemps qu'on n'est pas allé chez vous. Paris, c'est sympa quand même. Paris, vous avez craqué ou quoi ? Ce sera mon luçon dans le meilleur des cas. Non, non, mais je vous jure, c'est compliqué. Ok, ok. Bon, je vois que ça ne sert à rien d'insister. Monsieur Rogers, vous n'avez pas beaucoup parlé jusqu'ici. Les Etats-Unis d'Amérique veulent-ils se placer au mondial ? Bonjour à tous. En tant que responsable des United States pour le underwater, ok ? Je souhaite vous informer que tant que les autres pays ne cesseront pas de leur espionnage, my country n'organisera pas les mondiaux. Je vous demande pardon ? Oh, come on, don't pretend. Ma commission et moi-même avons observé la chose suivante. Après avoir organisé une première fois les mondiaux à Chicago et Saint-José, où notre pays est parvenu à faire un podium, nous avons recommencé quelques années plus tard dans ces deux mêmes villes et depuis que nous ne sommes pas parvenus à remonter sur le podium, la seule explication possible est que les autres pays ont fait de l'espionnage par je ne sais quel moyen pour déjouer nos tactiques de jeu. Dès lors, nous n'organiserons plus de mondiaux sur notre territoire et nous réserverons également le droit d'espionner les autres pays. Non mais vous avez complètement craqué les gars. Mais bon, je comprends que la situation soit compliquée en ce moment chez vous, mais ça va aller, je vous assure. Je vous préviens, si les mondiaux jeunes, ils n'ont pas lieu en Turquie, je vais me mettre en colère, on est d'accord ? Monsieur Bouzout, s'il vous plaît. Non mais... Excusez-moi, je me permets de vous présenter quand même la proposition de mon pays parce qu'on a les capacités et la logistique nécessaires pour organiser les mondiaux et ce, dès 2022. Et en effet, à la suite des Sea Games, on a accueilli plein d'équipes qui étaient rodées et qui pouvaient organiser cette compétition aux Philippines. On a d'ailleurs des super infrastructures pour bien les accueillir. Non mais la Gold Coast, c'est bien. Ouais, puis il y a des copains là-bas, ça fait longtemps qu'on ne les a pas vus. Allez, c'est acté, on garde la Gold Coast. Bon, maintenant, on l'a fait quand ? Pas avant 2023, hein ? Ah, c'est clair, c'est tendu, là. Fucking Covid. Certainement. On ne va pas prendre de risques, on va faire ça en 2023. Mon pays peut organiser dès 2022. Ouais, c'est vrai, vous avez raison, ça ne va pas plaire aux joueurs, ça. Je sais, on va leur dire qu'on fait ça en 2022, mais que ce n'est pas une décision finale et qu'on réutilisera la question en mars puis en juin, comme ça, bon, on est tranquille. Mais vous avez dit qu'on prendrait une décision définitive aujourd'hui, non ? Bon, écoutez, monsieur Bam Bam, vous commencez à me gonfler, là. Les hookers vont sagement entendre qu'on leur dise quoi faire. De toute façon, il n'y a personne d'autre qui va leur poser quoi que ce soit d'autre. Donc, bon. Mondial, jeune Turquie ! Mondial, jeune Turquie ! J'y venais justement, monsieur Bouzout. Mais vous ne voulez pas partager avec monsieur Bam Bam ? Je vous jure que si vous faites ça, déjà, je ferme tous les Grecs de France et j'annule toutes les compétitions d'apnée et de nager avec palme. Si vous ne voulez pas perdre la visibilité de vos grandes disciplines, on est d'accord ? Non, mais... Ce serait fort dommageable, en effet. La Turquie organisera donc les mondiaux jaunes et ceux dès 2022. Bien, merci à tous d'avoir participé à cette réunion. Ce fut fort productif. On se revoit donc en mars. Mais on est d'accord qu'on n'a pas aucune décision, là. Fin de la réunion. It's over. Encore une fois, merci à tout le monde de nous avoir suivis. C'est la fin de son avoine, si vous l'avez compris. C'était des blagues, hein ? Oui, c'était une parodie. On n'est pas de l'attaque, c'est une parodie. Merci à tous d'avoir joué le jeu. Sous-titrage Société Radio-Canada